bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver je me marre parce que j'arrête pas de la recommencer j'espère que cette fois ci ce sera la bonne bon comme vous l'avez vu dans le titre c'est guidance canalisation numéro 1 mise en pratique puisque comme je vous l'expliquais si vous avez vu la précédente vidéo je vous disais justement que je vous prépare une mise en pratique de la canalisation que je vous ai fait la dernière fois d'accord on a donc comme je vais me répéter mais on voit plein de canalisation sur youtube sur d'autres réseaux certainement et c'est super plein de gens canalisent reçoivent plein de messages et je trouve ça génial maintenant ce qui se passe c'est que bien souvent on entend les choses voilà j'ai écouté des canalisations c'est bien ça fait réfléchir sur le coup pourquoi pas ça peut même ouvrir des portes et veiller à des choses c'est vachement intéressant moi je trouve ça vraiment super que ce genre de choses existent mais je me suis dit il ya un truc qui manque c'est que la personne qui regarde ça et qui vit son quotidien détaché de tout ça demain elle va passer à autre chose et après demain peut-être elle aura oublié ou alors ah tiens elle va repenser un petit peu comme ça au truc bon mais on passe vite à autre chose on a vite nos habitudes qui reviennent donc moi ce que je vous propose là c'est une canalisation sur une vidéo et un peu plus tard la mise en pratique comment mettre en pratique justement les messages reçus au travers de cette canalisation et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo donc sans plus attendre si avant toute chose je vous invite à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait tout simplement voilà poursuivre le contenu qui va arriver par la suite voilà si vous êtes intéressé par la canalisation par cette fameuse histoire de mise en pratique après un derrière et puis par d'autres choses parce que j'ai pas envie de faire que des canalisations vidéo bien sûr plein d'autres trucs voilà si ça vous intéresse si ce que je vous propose là ça vous branche et bien écoutez abonnez vous activer la petite cloche comme ça vous aurez une notification quand une vidéo sera en ligne et puis bah voilà c'est aussi simple que ça vous connaissez le truc de façon vous connaissez forcément le truc si vous êtes ici bon merci donc c'est parti alors je reprends ce petit message ok enfin ce petit message oui c'est un petit message vous pouvez aussi comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo vous l'avez retranscrit à l'écrit dans l'onglet communauté sur la chaîne je vous l'ai mis à l'écrit de manière à ce que vous puissiez justement vous en imprégner le relire voilà vous pouvez regarder cette vidéo pourquoi pas même faire pause ouvrir un autre onglet aller voir lire en même temps prendre du recul il ya plein de choses possibles ok donc n'hésitez pas n'hésitez pas donc je vais pas vouloir lire intégralement un je vais certainement vous lire quelques petits passages voilà déjà je vais reprendre juste au début parce qu'il ya plusieurs parties bien sûr il ya plusieurs blocs et au début ça démarre justement très cher vous vous êtes ma création mon expression mon reflet ma vérité ma lumière la source qui dit ça la source alors on dit la source on dit dieu on dit la lumière le grand architecte on y met ce qu'on veut à là où on y met ce qu'on veut jésus voilà chacun y va avec ses propres mots avec sa propre foi c'est complètement ok donc ici je vais appeler ça la source d'accord mais on peut appeler ça comme on l'entend ok c'est il n'y a pas de il n'y a pas de règle d'accord la seule règle elle est ici ok au plus profond de soi c'est l'amour et c'est tout voilà si on peut parler de règle donc ça commence comme ça dans cette canalisation de la source ok de ce divin de l'universalité le grand tout le grand créateur ok qui nous dit très cher vous vous êtes ma création vous êtes ma création mon expression mon reflet ma vérité ma lumière on nous dit aussi comprenez que sans vous je ne suis pas car vous êtes moi donc qu'on nous invite là à prendre en considération c'est que en fait la source est notre plus profonde expression expression je suis un être l'expression c'est la vie la vie s'exprime en permanence la vie est un mouvement permanent c'est la création permanente donc si la source est notre plus profonde expression ça veut dire en fait que d'une certaine manière nous sommes cette source intrinsèquement ok c'est ça le message que là on nous fait passer c'est en fait vous êtes moi je suis vous il n'y a pas de différence on peut faire une différence parce que bah oui là je vois une tête des lunettes voilà un corps et puis et puis la vie sur terre ça peut être dur ou ou voilà et puis tout un tas d'excuses mais en fait peut-être vous qui regardez cette vidéo vous avez déjà vécu ce genre d'expérience au travers de méditation par exemple en tout cas pour ma part j'ai vécu plusieurs fois ce type d'expérience au travers de la méditation et je vous invite d'ailleurs à faire de la méditation c'est vraiment extraordinaire jusqu'où enfin tout ce que ça peut apporter bref c'est un autre sujet mais au travers de la méditation on peut aller contacter justement cette lumière divine cette petite cette sorte de petite étincelle divine qui en soit et qui en soit est tout et quand on prend contact avec ça on prend un tel recul finalement sur la création que les mots me manquent on on plonge dans ce tout on prend conscience d'une certaine manière de de ce que l'on est de cette totalité de ce que l'on est c'est c'est vraiment une expérience forte les mots me manquent c'est c'est difficile de mettre des mots là dessus parce que très vite ça ça complexifie la chose très vite ça ça la rend de mettre des mots sa catégorie ça la ça la renferme alors que c'est quelque chose d'extrêmement ouvert qui se passe de mots complètement c'est vraiment une expérience je vous invite vraiment à pratiquer la méditation et puis je ferai certainement des vidéos là dessus pour pourquoi pas vous faire des vidéos là dessus sur des conseils au travers de la méditation porter votre attention sur certaines choses pour vous épurer aller de plus en plus au coeur de vous même et à à ce 0 cm finalement de vous même et aux 0 cm de vous même au point de contact de vous même vous toucher votre lumière divine et c'est exactement ce qu'on nous dit là en fait que vous êtes ma création mon expression mon reflet ma vérité ma lumière en fait vous êtes moi et d'ailleurs c'est comme ça même que que c'est conclu à la fin voilà avec tout l'amour et la joie de communier de communiquer ainsi avec vous moi nous en fait ce qu'on nous dit ce qu'elle nous dit là cette fameuse source c'est qu'en fait à cet instant elle est en train de communiquer avec elle-même en communiquant à travers à à travers vous et en vous communiquant ce message elle se le communique à elle-même parce que vous êtes la source voilà après il faut faire de l'expérience je crois vraiment pour intégrer pleinement la chose mais voilà si vous avez vécu des expériences justement ou est-ce que vous avez pris contact avec ça avec cette essence je vous invite à laisser dans les commentaires partagez vos expériences au travers des commentaires ça peut peut-être en inspirer d'autres justement qui vont lire ça et qui vont se dire mais c'est super en fait c'est possible ça existe et et moi putain ça donne envie d'y aller quoi et de découvrir ça parce que voilà un autre message justement qu'on nous dit au travers de cette canalisation on nous parle d'unification qui est la seule issue donc je passe il ya tout un tas de de choses tout un tas d'argumentaires en fait où est-ce que la source nous présente sous différentes facettes cette plus profonde cette notion de plus profonde expression d'accord et puis après on arrive sur une autre partie justement où est-ce que là on nous parle d'unification est la seule issue l'unification est la seule issue et justement l'unification s'unir l'unification est la seule issue c'est parce qu'en fait c'est retrouver ce point ce fameux 0 cm ce fameux point de lumière qui est en chacun de soi et qui finalement est cette cette source divine en fait tout simplement c'est un retour à la source si je puis dire c'est la seule issue c'est que de toute façon peu importe le temps que ça a déjà pris et le temps que ça prendra de toute façon l'issue finale c'est la source qui retourne à la source tout simplement et qui sur son chemin s'enrichit d'expériences au travers de ses multiples expressions ça me ça multidimensionner une multidimensionnalité expressive ou son expression multidimensionnelle voilà parce que ça concerne pas seulement vous qui regardez cette vidéo où où le voisin c'est aussi sur tous les autres plans toutes les tous les autres plans que ce soit en fait toutes les autres dimensions en fait on est tous connectés vers c'est ça qui permet justement pour moi par exemple ce qui me permet de canaliser en fait canaliser c'est pas je reçois un message en fait c'est je me connecte finalement à d'autres parts de moi en fait c'est comme ça que ça fonctionne je vais me connecter à d'autres parts de moi et en me connectant à d'autres parts de moi je peux échanger des informations et ensuite les retranscrire dans ma langue dans les codes justement qui sont propres justement à ce monde dans lequel je suis en train de m'exprimer donc l'unification est la seule issue ce qu'on nous invite justement là prendre en considération c'est cultiver la séparation c'est à l'encontre de cette unification donc c'est retardé d'une certaine manière c'est 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 oui d'une certaine manière on va dire ça comme ça c'est pas facile de mettre des mots mais c'est comme si je retarde justement l'inévitable l'inévitable qui est l'unification donc c'est soit je cultive la séparation en disant oui mais l'autre et puis celui là il est comme ci celui là il est comme ça et puis lui j'ai pas envie d'aller le voir parce que il pue ou je sais pas quoi ou il est gros ou j'en sais rien ou voilà de mettre tout dans des bois de tout sectoriser de tout conformer comme ça conditionner à ce moment là on cultive la séparation on est en train de se séparer de ce tout dont on fait partie en fait ce qu'on nous invite là c'est à prendre du recul par rapport à tout ça c'est pas d'un seul coup aller voir le mec qu'on n'a toujours pas envie d'aller voir parce que ça passe pas il n'y a pas le feeling ou il pue ou je sais pas quoi on n'a pas envie d'aller voir l'idée c'est pas d'aller le voir voir et de prendre dans ses bras et de lui faire un gros câlin avec une pince à l'âge sur le nez c'est pas ça le délire non mais c'est d'aller chercher en soi finalement cet amour inconditionnel qui est de toute façon présent ça veut pas dire que j'ai besoin d'aller voir cette personne et de la prendre dans mes bras c'est juste apprendre à accepter que cet amour que j'ai pour cette personne il est là il existe en fait aller contacter en soi un autre regard par exemple au lieu de se dire oh il pue celui là ça sert à rien d'aller voir voilà même pas commenter mais pourquoi pas juste compatir avoir il vit sa vie en fait cette personne vit sa vie si elle pue peut-être qu'elle se lave pas ou peu importe quoi je prends vraiment un exemple comme sa bateau voilà ça peut être pour n'importe quoi mais si cette personne en fait elle est comme elle est c'est son chemin c'est sa vie c'est son histoire et peut-être qu'elle de son côté elle pourrait en dire autant de moi par exemple peut-être que je sais pas elle va me trouver trop trop barré trop perché voilà non mais lui quand on discute avec lui alors là on part dans des délires le mec l'univers allo hop là cucu les petits oiseaux hara krishna voilà et et donc c'est 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 juste qu'on on vit pas la même expérience si je puis dire mais est ce que pour autant je dois me séparer de lui en disant ouais non mais lui il est nul non l'idée de l'unification elle est là dans le fait de accepter que l'autre soit tel qu'il est parce que je m'autorise d'être comme je suis l'idée d'unification à s'unir aussi donc avec soi même en munissant avec moi même en me cultivant en prenant soin de moi en prenant soin de m'ouvrir à moi même alors je prends soin de m'ouvrir au monde et d'accepter alors l'autre comme il est parce que je m'accepte comme je lui je suis parce qu'il ne faut pas oublier et c'est là qu'on en vient juste après avec cette notion de factale par la suite justement il nous est dit comprenez l'expérience qui se joue ici est fractale on nous prend un exemple on nous propose un exemple au travers de voilà c'est comme si vous observiez votre expérience au travers d'un kaléidoscope j'ai trouvé quand quand c'est tombé ce truc là j'ai dit ouais c'est génial même le mot kaléidoscope je savais même pas comment l'écrire je trouve ça trop super comme 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 métaphore c'est vachement bien pensé l'idée c'est vraiment ça c'est que en fait c'est comme si je regarde je sais pas si vous savez ce que c'est un kaléidoscope c'est un cylindre en fait où est-ce qu'à l'intérieur il y a plein de petites facettes et puis il y a un trou tout au bout est-ce que en fait la lumière passe au travers de de ces petites facettes qui permet justement de les éclairer et puis quand on regarde comme ça on a et qu'on tourne ça change tout le temps il y a plein de couleurs différentes ça c'est c'est toujours en mouvement au fur et à mesure qu'on tourne ça ça change tout le temps donc il y a plein de petites facettes qui s'éclairent de différentes manières qui changent de couleurs etc selon comment tourne et selon où est ce que on regarde avec ce kaléidoscope et qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui permet à ce kaléidoscope de nous révéler ses facettes c'est la lumière c'est la lumière qui est au delà tout ça qui englobe tout ça sans cette lumière et c'est la lumière ce qu'on appelle la lumière on appelle ça aussi le divin la source sans cette lumière on voit rien de tout ça et donc on peut pas faire l'expérience de ces facettes et ces facettes ça peut être justement dans ces facettes il peut y avoir ce mec qui pue et que ouais ouais ça c'est une facette celui là si on peut l'effacer voilà puis le remplacer par quelqu'un de propre alors si on éteint celui qui pue bah pouf qu'il y en a un qui est propre qui s'allume tu sais mais on est toujours en train de regarder dans ce kaléidoscope avec ses multiples fragments qui sont justement qui sont soi voilà je sais plus comment est ce que c'est dit elles peuvent provenir de vous comme de quelqu'un d'autre mais cela reste vous et je trouve ça très bien dit très très bien dit bravo la source voilà et je sais pas si vous comprenez vraiment cette notion mais quand je regarde l'autre en fait c'est moi que je regarde sous un autre aspect et le regard que j'ai sur l'autre c'est le reflet d'un regard que j'ai sur moi alors ça veut pas dire que je regarde l'autre qui pue et du coup je parce que ça veut dire que quelque part je n'accepte pas le fait que je puis c'est pas ça en fait on va aller chercher encore derrière qu'est ce que ça vient toucher peut-être que ce qui se passe là c'est que quand je regarde cette personne que je me dis ouais lui il pue etc derrière peut-être qu'en fait ce qui vient me toucher c'est que pour moi cette personne elle se respecte pas assez est ce que ça vient toucher en moi c'est peut-être le fait que je me respecte pas assez et il est là le reflet par exemple donc il ya la facette qui brille mais aussi le fragment lui-même et le fragment lui même qu'est ce qui vient toucher en moi c'est à ça que ça nous invite de réfléchir justement donc cette notion d'unification elle n'est pas là pour dire je prends l'autre qui pue dans mes bras voilà mais elle est dans quel regard j'ai vraiment sur l'autre quel regard j'ai vraiment sur moi à travers le regard que j'ai sur l'autre c'est une question comment est ce que je perçois le monde je perçois les mondes à travers mon propre prisme à travers qui je suis et ce que je suis c'est ce que je crée d'ailleurs c'est ce qui est dit justement à un moment donné ça c'est plus dans le début c'était nous sommes la créature le créateur et la création je suis la créature je suis le créateur je suis la création je vous invite à réfléchir à ça si ça si vous en avez envie bien sûr je vous invite à prendre un temps de réflexion là dessus à vous dire je suis la créature je suis le créateur je suis la création et à réfléchir à ça à méditer sur ça voilà je suis la créature je suis le créateur je suis la création comment est ce que ça vient résonner en vous mais vraiment avec honnêteté quoi voilà posez vous seul un moment pour une notée je sais pas nous sommes la créature le créateur et la création vous comprenez bien que là on est sur la première partie en fait de deux du message donc on est encore sur la partie où est ce que le la source cette lumière divine justement est en train de nous expliquer que nous sommes elle elle est nous donc en fait il n'y a pas de séparation il n'y a pas de différence nous sommes un voilà ça c'est ce qu'elle est en train de nous expliquer donc c'est pour ça que à ce moment là on est en train de nous dire nous sommes nous voilà nous sommes la créature le créateur la création mais si je le ramène justement un plan plus humain parce que là vous êtes en train de regarder cette vidéo vous vivez votre vie d'humain et l'idée c'est justement être accompagné justement durant cette année 2024 je rappelle c'est l'idée du message à la base message de la source pour vous accompagner durant cette année 2024 voilà j'ai le titre sous les yeux et donc je vous invite à prendre un moment pour vous de vous et vous posez avec cette réflexion vous répétez ça je suis la créature je suis le créateur je suis la création et soyez vraiment attentif avec honnêteté à qu'est ce que ça vient toucher en vous si vous vous permettez d'être la créature si vous vous permettez d'être le créateur si vous vous permettez d'être la création qu'est ce que ça vient faire en vous accueillez ça prenez soin de laisser monter ça observer juste que vous ressentez qu'est ce qui se passe en vous qu'elles sont est ce qu'il ya des résistances est ce qu'il ya un truc du genre qui apparaît non mais ça c'est des conneries mais non tu peux pas être le créateur etc voilà prenez du recul observez votre vie vous êtes la créature vous êtes le créateur de votre vie vous êtes la création parce que vous créez votre vie donc vous êtes la création également vous êtes ces créatures qui créent sa vie mais si on prend un sens plus large sous cet aspect unification et que je regarde l'autre comme je suis si je me regarde moi au travers de l'autre alors cette notion encore de je suis la créature je suis le créateur je suis la création peut prendre encore d'autres proportions je vous invite vraiment à considérer ça et fait fait ça posez vous dans cette réflexion et dites vous ça dans la tête je suis le créateur la créature je suis le créateur je suis la création et voyez ce qui se passe pour poursuivre donc voilà ça tombe bien justement donc j'étais sur cette notion de kaleidoscope avec c'est comme je vous disais les fractales voilà comme des fragments de soie qui sont éparpillés partout et donc le mec qui pue en fait qu'est ce que ça vient toucher en moi d'accord cet exemple tout à l'heure avec finalement ça me t'a touché comment est ce que je me respecte moi on bascule justement sur un autre chapitre enfin un autre chapitre un autre paragraphe justement de cette canalisation où est ce que on nous dit donc il n'est de limite à l'expérience si ce n'est celle que le créateur décide de s'instaurer vous êtes le créateur il n'est de limite à l'expérience il n'y a pas de limite à l'expérience la seule limite qui soit c'est celle que l'on s'instaure qu'on décide de s'instaurer à soi même et on parle bien de décision parce que vous faites le choix toujours même quand on dit oui j'ai pas le choix on fait le choix de croire qu'il n'y a pas de choix mais il ya des choix des fois effectivement quand on pèse le pour et le contre on se dit bon la l'idée finale elle est évidente ok je traverse la rue il ya un camion qui arrive pleine balle j'ai le choix de traverser la rue faire comme si j'avais pas vu le camion et puis bah bon je sais qu'il va percuter mais bon c'est pas grave c'est la vie voilà ou sinon je peux me dire aussi ah bah non je vais rester sur le trottoir j'ai pas le choix il ya un camion qui arrive mais si j'ai le choix le mec qui est dans un autre délire qui se dit ouais j'en ai marre de la vie je me foutre en l'air je me suicider etc il va voir la chose d'une autre manière lui il va dire il ya une opportunité de ouf là en fait ouah il ya un camion qui arrive pleine bille là j'ai le choix de rester là où j'ai le choix de traverser lui il va voir qu'il ya deux choix là tu vois donc du coup il va se mettre à traverser le mec et puis il va se prendre le camion quoi et puis il va faire son expérience bon bref voilà mais vous voyez ce truc on a toujours le choix même le choix le fait de dire j'ai pas le choix c'est un choix en soi c'était pas facile à dire ça c'est un choix en soi mais bon ouais ce truc là donc on a toujours le choix donc ce qui est intéressant ici c'est en quoi est ce que justement on va y venir par la suite mais on commence déjà à nous inviter à réfléchir à quoi est ce que je me limite dans l'expérience à quoi est ce que je me limite c'est on commence déjà nous proposer à nous proposer de réfléchir à ça en concluant vous êtes ce créateur ce créateur de cette vie justement avant je remonte un tout petit peu parce que c'est tellement c'est tellement génial il ya tellement d'infos là dedans c'est je pourrais faire une vidéo de on est déjà à 25 minutes là je sais pas combien de temps ça va durer voilà mais ça durera le temps que ça durera vous la regardant tant de fois que vous en avez envie c'est vous que ça regarde c'est votre choix donc voilà comme on nous dit justement donc chaque fragment est une expression bon ça vous l'avez compris normalement si je me suis pas trop mal exprimé que voilà et tout ça en fait ça vient voilà des frustrations générés par ces égarments sont tellement nombreuses qu'il faut bien des incarnations pour toutes les explorer voilà des millions d'années que vous les explorez vous d'autres vous d'autres tous ensemble et en même temps donc pour cette petite partie là moi en tout cas comment est ça me résonne ce truc c'est c'est voilà en fait on a peut-être fait le tour là de cette notion de séparation de tous ces fragments etc voilà on est dans une période parce qu'on parle bien de être accompagné durant l'année 2024 un là c'est un accompagnement qui est proposé pour l'année durant l'année 2024 donc en fait là ce qu'on nous propose c'est de regarder ça de prendre du recul là dessus de se ça fait des millions d'années en fait que l'humain et sur terre se développe évolue de plein de manières différentes il ya eu des tas d'histoires voilà mais c'est une histoire de millions d'années donc on a eu le temps là de de d'explorer les différentes frustrations les différentes facettes ok de la vie comprend décortiquer etc catégoriser tout ça on a peut-être déjà bien fait le tour là donc on peut peut-être maintenant durant cette année 2024 prendre du recul avec tout ça et commencer justement à aller voir vers autre chose se dire ok on a peut-être déjà bien fait le tour donc maintenant je vais aller me tourner vers moi vers cette notion d'unification et je vais aller donc regarder quelle limite je pose à mon expérience donc puisque c'est justement le créateur qui décide de s'instaurer ses limites c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure j'ai toujours le choix j'ai toujours le choix comment est ce que je viens à me limiter est ce que c'est par peur peur de quoi pourquoi qu'est ce que ça vient toucher chez moi est ce que je suis sûr que ce que j'imagine en ayant peur c'est réellement ce qui va se passer puis d'ailleurs si c'est réellement qu'est ce qui ce qui se passe alors alors quoi donc c'est ça prendre du recul sur tout ça aller regarder ses peurs aller regarder ses parts d'ombre comme on peut dire on parle de lumière donc on va aussi parler d'ombre on va aller regarder donc son côté obscur et aller voir tout ça et le laisser émerger aller regarder en face se dire ah oui ce truc là ça me fait peur ça me fait peur ça veut pas dire que je vais me jeter dedans et que je vais aller vivre la peur non mais peut-être de prendre un moment pour se poser aller voir en quoi je me limite qu'est ce qui qu'est ce qui me bloque là c'est c'est quoi la peur c'est quoi la peur par rapport à telle chose et par rapport à telle autre chose aller regarder ça et prendre le temps de l'identifier de mettre des mots dessus et puis pourquoi pas de la décortiquer un petit peu mais tiens alors si j'imagine comme ça cette peur là et puis tiens j'imagine que j'ai pas peur comment ça se passe qu'est ce que comment est ce que j'agirais si j'avais si j'avais pas peur je le ferais comment on est juste dans dans le rêve là on imagine on visualise on réfléchit au truc tiens on se pose comme ça tout seul dans son fauteuil et puis voilà tiens c'est vrai que j'ai peur de ce truc là j'ai peur de lui dire ça à l'autre là ça fait tellement longtemps que j'ai envie de lui dire qui pue par exemple l'autre qui pue là tiens ça fait tellement longtemps que j'ai envie de lui dire on bosse ensemble tous les jours on est ensemble à côté l'un de l'autre j'ai tellement envie de lui dire mais j'ai peur que je sais pas il prenne son clavier et me le fout sur la trompe j'en sais rien n'importe quoi j'ai vraiment une connerie ou je sais pas j'ai peur de je vous ferai une vidéo spéciale peur parce que j'ai une belle anecdote à raconter mais là ça va prendre trop de temps donc c'est un truc que j'ai vécu pendant mes un an et demi là où est-ce que j'étais absent donc voilà j'ai été chercher une peur bien bien profonde bien balèze que je traînais depuis pas mal d'années tu vois et je l'ai fait mais en fait elle est là elle et elle représente tout ça waouh mais j'ai fait ce travail de décortiquer de prendre du recul et puis d'aller voir et me dire mais en fait si je vais au delà si qu'est-ce qui se passe comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je me sens ouais si j'ai réussi à dépasser cette peur si j'ai dépassé cette limite que je décide de m'instaurer comment est-ce que je me sens comment est-ce que ça se passe comment est-ce que je ressors et et quand vous faites ça vraiment à fond mais ça libère de plein de choses voilà bon je ferai une vidéo sur cette histoire de peur spécifique en attendant je vais continuer vous voyez il y a plein de choses en fait qu'on peut sortir comme ça et encore je pourrais éplucher encore beaucoup plus cette canalisation mais je crois que on en aurait pour au moins deux trois heures donc je restreins je restreins je restreins ensuite on nous dit en ces temps certains inspirateurs vous parleront de changements économiques politiques tout le blabla je vous invite à le lire en même temps si vous voulez donc là on nous présente voilà en gros on nous dit durant cette année 2024 plusieurs personnes vont qui sont inspirantes pour différentes catégories de personnes il y a des gens comme ça qui sont inspirants il y en a qui sont inspirants ils parlent vachement bien de politique d'autres ils parlent vachement bien d'économie d'autres ils parlent super bien de guerre d'autres ils parlent vachement bien d'amour d'autres de joie de considération de soi voilà et donc tout ça sont des gens qui nous inspirent parce qu'en fait on les écoute on va un petit peu boire leurs paroles il y en a même qui sont complètement accros à certaines personnes ils font que regarder toutes leurs vidéos etc ou alors à la télévision voilà il y a plein de trucs je connais quelqu'un même plusieurs personnes qui regardent la chaîne des informations là plusieurs heures par jour quoi voilà le matin il se lève au petit déj c'est les chaînes d'information et c'est en boucle toujours la même chose après ensuite le soir c'est pareil il regarde encore enfin chacun son truc mais voilà il y a des gens comme ça c'est pour comprendre cette notion de regarder des choses qui nous inspirent parce que justement c'est ce qu'on nous dit par la suite ce qui vous inspire ce que vous préférez suivre correspond à la considération que vous avez de vous-même et on peut le voir vous pouvez le voir quand vous discutez avec des personnes il y a des gens avec qui on a des sujets en commun et d'autres on n'a pas ces mêmes sujets en commun parce que justement on n'a pas alors on dit tous les goûts sont de la nature et c'est parfait comme ça mais c'est justement pour illustrer pour comprendre cette notion de on n'a pas tous les mêmes préférences on ne va pas tous suivre justement les mêmes types d'inspirateurs voilà les mêmes messages les mêmes idées certains vont être à fond sur je ne sais pas les nouvelles technologies par exemple en ce moment moi j'entends beaucoup parler de l'intelligence artificielle tout ce qui se développe voilà moi j'aime beaucoup tout ce qui est du domaine de la cosmologie l'astronomie l'astrophysique etc donc voilà par exemple si je rencontre quelqu'un à qui je peux parler de ce sujet j'adore c'est super cool voilà par exemple ou la connaissance de soi c'est mon dada c'est toute ma vie par exemple mais voilà on a tous nos préférences et ces préférences ces choses au travers desquelles on va avoir une facilité à écouter on va être intéressé on va aller chercher des informations comme le mec qui regarde la chaîne d'informations tous les jours plusieurs heures par jour c'est exactement la même chose de ça en fait c'est le reflet encore une fois de comment est-ce qu'on se considère celui qui va regarder les informations tout le temps il va être baigné là-dedans il va vivre dans cette bulle il va se considérer au travers de ça il va accorder de l'importance il va se considérer important d'une certaine manière au travers de ça que ce soit les informations que ce soit l'amour la joie la connaissance de soi l'astrophysique voilà sont des choses au travers ça reflète la manière dont on se considère soi-même voilà donc c'est intéressant aussi de réfléchir regarder comment est-ce qu'on vit sur quoi est-ce qu'on porte notre attention comment est-ce qu'on parle on s'écoute pas forcément parler dans le quotidien mais écoutez-vous parler observez-vous penser qu'est-ce que vous faites dans le quotidien est-ce que vous rentrez chez vous vous allumez la télé qu'est-ce que vous mettez comme chaîne qu'est-ce qui se passe à la télé justement qu'est-ce qui qu'est-ce qui attire votre attention qu'est-ce qui vous divertit est-ce que vous lisez des bouquins quel type de livre vous lisez et regardez un petit peu tiens c'est vrai que je lis ce genre de bouquin mais pourquoi est-ce que j'aime ce style qu'est-ce que ça vient toucher chez moi c'est vraiment une question d'apprendre à s'ouvrir à soi et c'est une invitation à ça d'apprendre à s'ouvrir à soi encore plus et aller voir de quelle manière est-ce que je me considère en observant finalement mon univers parce que je suis le créateur de cet univers c'est moi qui décide d'allumer la télévision sur telle chaîne de regarder les infos ou de suivre des trucs sur l'astronomie ou de regarder une vidéo de Frédéric Goyer sur Youtube voilà je fais le choix donc je suis créateur je suis acteur je suis créateur je suis une créature qui crée sa création moi vous voyez on en revient encore à ce à ce même truc donc l'invitation elle est vraiment là d'aller explorer au travers de je regarde mon environnement je regarde mon univers dans lequel je vis et finalement comment est-ce que je juge l'autre comment est-ce que je me juge moi comment est-ce que je consomme dans mon quotidien je mange qu'est-ce que je mange pourquoi je mange ça et pas ça qu'est-ce que je pense vraiment au travers de ma manière de faire comment est-ce que je me considère au travers de ça voilà si par exemple je sais pas je mange des 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 sandwiches en triangle du supermarché que ça tous les jours ou du McDo ou des trucs comme ça qu'est-ce que c'est comme bouffe et comment est-ce que je m'alimente comment est-ce que je me considère finalement au travers de cet acte voyez par exemple donc comme on nous dit sous le spectre le regard sous le regard de ce caléidoscope la condition fait loi voilà là on nous dit justement l'un brille à condition que l'autre s'éteigne ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure ok cela fonctionne pour tout pour l'œil évoluant au sein de ce caléidoscope donc après ensuite on dit si vous demandez mais comment faire à la lecture de ces mots et bien il y a d'autres solutions encore parce que là vous avez vu on a déjà plein d'infos mais on n'est même pas à la fin donc comment faire déjà on peut considérer un petit peu en décortiquant tout ce que je vous ai présenté en amont et vous pouvez vous-même aller sur le post sur l'onglet communauté aller lire justement ou la réécouter pourquoi pas pardon moi je préfère le lire ça me parle le mieux donc de relire tout ça et puis de prendre du recul de réfléchir dessus tiens mais qu'est-ce que ça vient de faire mais comment est-ce que je peux le comprendre encore autrement tiens et si je le comprends comme ça et si je m'ouvre à cette vision qu'est-ce que ça donne si je m'ouvre à cette nouvelle vision encore qu'est-ce que ça donne et c'est que de l'ouverture tout ça c'est toujours une idée de s'ouvrir finalement à soi-même parce qu'en fait je suis en train de faire mon expérience je suis en train de lire je suis en train de faire cette vidéo vous êtes peut-être en train de lire aussi voilà c'est comment est-ce que je suis en train de m'ouvrir finalement à moi-même en m'ouvrant à l'expérience que je vis en portant mon attention à et ma pleine mon attention à la manière dont je me considère au travers de l'expérience que je suis en train de créer voilà donc si vous vous demandez mais comment faire à la lecture de ces mots et bien la réponse se trouve là où vous portez votre regard votre attention c'est exactement ce que je viens de dire voilà donc je ne vais pas le répéter vous regardez là vous estimez votre condition c'est tout à fait ça je pense que là pour le coup vous l'avez compris voilà comme dans l'exemple c'est un petit peu comme si vous vous pesiez que vous décidiez par conformiste de vous ranger dans telle catégorie et donc là on nous invite voyez alors en quoi vous choisissez de vous limiter en quoi est-ce que vous choisissez de vous réduire voilà et cette notion justement d'aller voir en quoi est-ce que je choisis de me limiter je reviens tout de suite parce qu'en fait on vient de me siffler à l'oreille oui mais là tu pourrais peut-être en dire un peu plus alors donc je vais en dire un petit peu plus effectivement merci mon ami donc non je ne suis pas fou je ne suis pas tout seul dans cette pièce même si ça ne se voit pas donc donc j'étais en train de dire voyez en quoi est-ce que vous choisissez de vous limiter en quoi vous choisissez de vous réduire donc je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ça l'idée est d'aller finalement ok je vais donc l'idée c'est de de contacter sa présence c'est finalement d'être attentif à sa présence alors tout à l'heure je vous ai dit des tas de choses et c'est tout à fait valable sauf que là on va aller un petit peu plus loin dans une autre approche encore c'est que on a vu regarder son environnement son univers justement ce qu'on est en train de créer tout ça comment est-ce que je me considère au travers de mes créations porter plus d'attention finalement à soi-même au travers de ce que l'on projette ok à ce qu'on exprime parce que vous êtes enfin voilà pourquoi vous le savez vous l'avez compris je vais pas me répéter donc maintenant on va aller voir aussi plus encore à l'intérieur c'est à dire en quoi est-ce que je me limite en quoi est-ce que je me réduis c'est quelque chose qu'on sent en fait à l'instant même où est-ce qu'on est en train de se limiter on choisit de se limiter à l'instant même où est-ce qu'on choisit de se réduire on le sent parce que en fait à ce moment-là ce qui se passe c'est que on est en train de c'est comme si on crée une interférence dans nos structures énergétiques quand on arrive et que on fait le choix même bien souvent inconscient mais de se limiter par peur peu importe peu importe peu importe par quoi pourquoi mais on fait le choix de se réduire ou de se limiter se réduire à l'opinion de l'autre ou de se limiter dans une action ou de se dire non j'ose pas j'ose pas y aller ou non c'est pas pour moi ça c'est pas pour moi alors que c'est un truc qu'on a toujours rêvé de faire voilà je pense entre autres à quelqu'un là que je connais qui a toujours été passionné de musique voilà il a plein de trucs pour créer de la musique chez lui il est à fond passionné de musique et puis le mec en fait continue de bosser à l'usine en disant non mais j'ai raté ma vie j'ai raté ma vie j'ai raté ma vie bon il veut pas voir les choses comment voilà c'est son choix mais voilà je pense à cette personne par exemple il y a des vous voyez là il se limite il choisit il fait le choix de se limiter à j'ai raté ma vie alors qu'en fait il pourrait très bien s'éclater à créer de la musique tout en continuant de bosser à l'usine c'est pas un problème et puis qui sait peut-être qu'il percera dans la musique même s'il a 70 ans on s'en fout en fait jouons tout simplement bon si il regarde cette vidéo joue c'est le cas de le dire pour un musicien bon donc vous voyez l'idée c'est donc d'aller voir en fait à cet instant même où est-ce que je fais le choix de me limiter consciemment ou inconsciemment en fait il se passe quelque chose en moi et il y a donc comme je vous le disais il y a comme une interférence dans ma structure énergétique et ça c'est quelque chose qu'on peut observer en fait qu'on peut apprendre à observer en apprenant à être attentif à son sentir attentif donc à se sentir à sentir son corps dans l'instant et en fait d'ailleurs il n'y a même pas besoin de se dire je veux sentir mon corps dans l'instant parce que dès lors qu'on est en train de porter son attention à sentir son corps à se sentir vivant on est dans l'instant on peut pas être ailleurs en fait c'est impossible parce qu'à ce moment là en fait on se coupe complètement de tout le mental tout le brouhaha etc qui nous emmène le passé le futur dans tous les sens là voilà et puis la peur et puis Ginette qui a pas fait son je sais pas quoi et puis on s'en fout voilà on est juste là parce qu'en fait à ce moment là on est en train de reporter toute notre attention sur je déjà donc ça c'est une première chose que je vous invite à expérimenter et si vous le faites régulièrement bah c'est génial voilà dites le criez le haut et fort mettez le dans les commentaires ah ouais moi je fais ça et tout c'est vrai que ça fait vachement bien j'en sais rien ce que ça vous fait mais dites le dans les commentaires pour que d'autres personnes le voient et qu'ils s'en inspirent qu'ils se disent bon sang c'est possible voilà mais je vous invite à faire cette expérience à là tout de suite maintenant à juste porter votre attention à sentir à vous sentir porter votre attention sur il n'y a pas besoin de penser il n'y a pas besoin de penser à un truc de se dire ah je veux porter mon attention ah non c'est juste se regarder juste se sentir sentir juste son corps se sentir soi et peut-être juste y apporter une considération qui est que je me sens vivre là je sens que je suis vivant parce que là je sens mon corps et ça plus vous le faites régulièrement la méditation aide énormément à ça la méditation aide vraiment beaucoup à ça voilà plus vous allez contacter ça ok et et en fait plus ça va devenir une habitude de vous sentir vivant et alors plus je me sens vivant plus je sens ce qui se passe dans mon être en fait dans l'instant et alors l'instant où je fais le choix de me limiter conscient ou inconscient dans l'expérience que je suis en train de vivre alors à ce moment là je le sens je sens que là il se passe quelque chose je sens que là je suis en désharmonie avec moi là il est en train de se passer un truc je me décale un peu là je le sens et alors petit à petit je peux apprendre à identifier en quoi je me limite en quoi je suis en train de me réduire peut-être que l'autre il a dit ouais t'es nul je suis en train de me réduire à l'avis de l'autre qui considère que je suis nul mais je suis son reflet là je suis pas nul moi je me considère pas nul si lui il se considère nul ou qui se considère je sais pas quoi au travers de ce qu'il vient d'exprimer au travers de du reflet que je lui renvoie c'est lui que ça regarde c'est pas moi j'ai pas à le prendre pour moi ouais par exemple donc en quoi est-ce que je me réduis d'apprendre à identifier ça et justement en étant en travaillant comme ça petit à petit à régulièrement le plus souvent possible en fait à être attentif à se sentir vous allez voir d'ailleurs que si vous le faites vous avez envie de vous redresser vous avez envie de pourquoi pas même ouvrir les épaules pourquoi pas même il y a une forte inspiration qui vient envie de voilà de waouh soupirer un grand coup peut-être même il y en a parmi vous qui baillent ça vous fait peut-être même bailler en fait hein parce que j'ai comme une envie de bailler là qui commence à se mettre alors je me dis ça se trouve il y a des gens aussi qui peuvent avoir envie de bailler il peut y avoir plein de trucs ou une envie de s'étirer ou d'un seul coup envie de se lever ou de se ouais de s'étirer mais il se passe quelque chose quand on contacte ça et en fait ce qu'on vient contacter là c'est soi au-delà de détacher au-delà de tout en fait pas détacher mais au-delà de tout au-delà de tout quoi de toute projection mentale au-delà de toute fausse croyance au-delà de toute cette chose que je crée tout mon univers que je me crée là d'un seul coup je me coupe de ça et je me refonds pleinement en moi et je viens contacter qui je suis alors plus je fais ça plus justement je peux s'en sentir dans l'instant où je fais le choix si je suis en train de me limiter à quelque chose ou de me réduire à quelque chose et alors je peux identifier la chose et petit à petit je vois que ça revient ah c'est toujours ça ça vient dans telle situation d'accord à ce moment là je me réduis à ça et là il n'y a pas besoin de faire un travail de fou quand vous prenez conscience sur l'instant de ce à quoi vous vous réduisez une grosse partie du boulot est fait une grosse partie de la réduction déjà s'essouffle parce qu'en fait vous avez mis le doigt dessus et ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que ça va revenir vous allez la remarquer tout de suite de plus en plus facilement parce qu'en fait elle va s'épuiser petit à petit cette réduction et vous allez donc gagner vous en confiance en foi vis-à-vis de vous-même parce que vous allez prendre vous allez vous détacher finalement de cette fausse croyance qui est je crois que je dois me réduire à ça je crois que je dois me limiter à ça vous allez vous détacher de ça parce que votre attention va être portée sur hé mais je me réduis à ça en fait mais la chante je suis beaucoup plus que ça je suis au-delà de ça je me considère autrement je mérite mieux et qui fait le choix de vivre soi c'est soi plus vous allez le faire et plus ça va vraiment vous permettre de vous alléger énormément de vous soulager de tellement de choses même des maux physiques c'est pas seulement des gènes psychologiques des fausses croyances des schémas de merde non ça va également vous permettre de vous soulager de maux physiques parce que votre corps exprime ce que vous contractez à l'intérieur toutes ces limites il y a des personnes qui j'ai accompagné plein de gens mais je prends un exemple avec quelqu'un le classique qui est comme ça qui se penche en avant et qui a mal au haut du dos comme s'il pesait le monde il portait le monde sur ses épaules le mec il porte le monde sur ses épaules à quoi il se réduit à quoi il se limite quand on va creuser là dessus petit à petit la personne elle se redresse elle se redresse elle se redresse et la douleur elle disparaît parce qu'elle a plus de raison d'être parce que toute cette charge que cette personne a choisi de s'accumuler sur les épaules en choisissant de se limiter de se réduire à X petit à petit ça s'est épuré et il s'est soulagé alors la douleur disparaît parce qu'elle n'a plus raison d'être elle n'a plus besoin d'être là le corps a été entendu donc je vous invite vraiment à faire à porter cette attention ce regard vous sentir vous sentir là et vous sentir vivant et pas seulement jusqu'aux épaules vous sentir sentir votre tête sentir vos mains vos pieds tout vous pouvez également le faire quand vous vous couchez le soir c'est super de le faire quand on se couche le soir parce que on s'endort avec cette conscience que de son corps cette conscience que qu'on est vivant et du coup le matin on se lève avec une petite empreinte supplémentaire de cette conscience et plus je le fais et plus cette empreinte se renforce et ainsi de suite et ça ça aide énormément donc vous pouvez aussi donc le faire bien sûr tout le temps dans la journée le plus souvent possible dès que vous y pensez voilà moi en tout cas c'est quelque chose que je fais je sais pas c'est beaucoup beaucoup de fois dans ma journée voilà mais rien que le soir c'est quelque chose que j'apprécie énormément m'allonger au moment où je suis en mode allez là je vais dormir voilà peu importe ce que j'ai fait avant dans mon lit là c'est le dernier moment je vais dormir et peu importe la position que j'ai ma femme dans les bras voilà peu importe c'est un moment est-ce que là je vais relâcher je vais me détendre parce que je vais partir en sommeil je vais dormir et ma dernière attention elle est à mon corps et j'aime également petit truc en plus que vous pouvez faire moi en tout cas c'est quelque chose que je fais c'est que j'aime remercier mon corps je te remercie pour cette journée passée ensemble je le remercie d'être en bonne santé je lui dis que je l'aime c'est des pensées je pense en moi je pense que je l'aime je t'aime mon corps je te remercie pour cette journée je te souhaite une bonne nuit je te souhaite de te ressourcer de te régénérer merci voilà et j'ai ces pensées là juste voilà quand je suis dans mon lit prêt à dormir et je sens mon corps je suis attentif et je lui envoie comme ça des pensées d'amour en fait et ça je vous invite à le faire également ça plus tous les petits trucs à côté c'est c'est du pain béni là vous avez vous avez une séance de ouf de thérapie holistique là condensée en une vidéo en fait je suis en train de me rendre compte c'est énorme c'est vachement bien quand même ces mises en pratique de canalisation guidance canalisation je trouve ça super je vais continuer je vous en faire je vous en faire c'est trop super donc voilà j'espère que c'est bien clair sur cette histoire de comment est-ce que je me limite comment est-ce que je me réduis si c'est pas clair mettez le moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle que vous l'expérimentez je sais pas mettez ça en commentaire partagez un maximum d'informations dans les commentaires parce que les personnes lisent il y a des gens qui lisent les commentaires des gens qui viennent qui regardent qui cliquent la vidéo et le premier truc qu'ils font c'est scroller pour aller voir les commentaires et donc les informations qu'ils vont lire c'est des choses qui vont les inspirer derrière qui vont les aider et ça il n'y a il n'y a pas plus beau cadeau que de partager ces expériences justement pour montrer aux autres qu'en fait qui qu'on soit c'est possible en fait qui qu'on soit on est voilà qui que l'on soit on est donc voilà j'espère que c'est clair avec cette histoire et voilà et c'est pour ça justement que dans cette dernière partie sur cette canalisation on nous dit donc comment faire donc regardez là où vous estimez votre condition choisir regardez alors en quoi est-ce que vous choisissez de vous limiter de vous réduire ok après on nous dit douce il y a plein de de petits indices comme on nous dit puisque le temps ne dure qu'un instant ok c'est ça cet instant c'est contacter cette présence d'accord là je suis dans l'instant puisque le temps ne dure qu'un instant on ne sait pas de quoi est fait ça se trouve dans 5 minutes en fait cette vidéo vous ne la verrez jamais parce qu'il y a un avion qui va s'écraser sur ma baraque ou une météorite et puis bah voilà vous ne verrez jamais cette vidéo voilà mais on ne sait pas on n'est pas tout ce que je sais c'est l'instant dans lequel je suis et autant de vivre à fond en fait ok et donc dans cet instant observez dans cet espace cet espace c'est moi cet espace c'est cet instant c'est celui que je vis donc c'est moi en fait je suis cet espace vous êtes cet espace puisque je vous rappelle vous moi nous la créature le créateur la création vous êtes cet espace donc dans cet espace en quoi vous décidez de vous réduire en quoi vous décidez de vous limiter et après on nous dit et alors peut-être que l'instant d'après vous pourrez savourer la joie d'avoir grandi peut-être effectivement en contactant ça on se sent peut-être mieux je ne sais pas ce que ça vous fait j'en sais rien mais voilà peut-être que vous pourrez savourer le plaisir de vous sentir plus léger voilà en allant justement vous alléger en allant comme vous vous êtes à l'heure contacter en quoi est-ce que vous vous limitez etc tout cet exercice que je vous parlais juste avant peut-être pourrez-vous porter votre attention à la lumière qui illumine votre caléidoscope c'est ce que je disais tout à l'heure avec toutes ces facettes à qui est à l'intérieur mais finalement sans lumière ces facettes n'existent pas le caléidoscope n'existe pas en fait donc sans laquelle aucune facette ne serait visible alors peut-être en vous soulageant de vos réductions vous vous expandrez jusqu'à vous confondre dans cette lumière qui n'est nul autre que vous moi nous j'adore ensuite on nous dit pour conclure en sept ans 2024 l'indulgence est porteuse de plus de légèreté voilà c'est une invitation à être indulgent avec soi-même étape par étape piano piano ok step by step comme dit ma femme voilà c'est on est sur comme on dit après voilà vous êtes dans un espace de pionnier donc apprenez voilà prenez le temps de contacter ça d'apprendre à vous dévoiler voilà en quoi est-ce que je me limite en quoi est-ce que je me réduis etc là on parle d'un accompagnement durant l'année 2024 ok donc s'il n'y a pas d'avion qui se crache sur la baraque dans deux minutes parce qu'il reste deux minutes depuis tout à l'heure je crois ou trois minutes s'il n'y a pas d'avion qui se crache voilà prenez le temps justement de voilà de contacter ça ok de vous sentir votre corps sentir vivant de vous voir comme je disais votre univers comment est-ce que vous considérez au travers de tout ça comment est-ce que vous consommez regardez ça parce que tout ça c'est vous tout ça c'est vous donc en regardant ça vous vous regardez vous la manière dont vous vous considérez et portez-y vraiment de l'attention et en étant attentif comme je vous disais à sentir votre corps vous sentir vivant parce qu'en fait quand vous sentez vous prenez contact avec votre corps vous sentir vivant en fait vous allez voir que plus vous allez le faire et plus vous allez sentir qu'il y a bien plus que ce corps vous allez sentir votre énergie et ça va au-delà en fait de ce corps ce corps c'est de l'énergie une couche d'énergie parmi tant d'autres c'est un corps parmi tant d'autres encore un autre sujet je vais pas trop m'étaler dessus mais voilà nous sommes des êtres multidimensionnels comme je disais tout à l'heure au tout début si vous êtes la lumière la source et en même temps ce corps vous êtes nous sommes je suis un être multidimensionnel donc plus je vais contacter ça et plus je vais m'ouvrir à ça aller toucher ce 0 cm ce petit point de lumière qui dès lors qu'on vient rentrer en contact avec vous fait plonger dans une dimension de soi indescriptible pour moi en tout cas si d'autres arrivent à trouver les mots super partager en commentaire ça fait plaisir je sais pas comment décrire voilà mais c'est la vie voilà donc l'indulgence est porteuse de plus de légèreté soyez indulgents avec vous même voilà on prend le temps de faire les choses et d'être attentif et d'être indulgent j'ai peut-être peut-être que là cette fois-ci je me suis limité mais mais j'ai remarqué que je me suis limité et peut-être que les 15 autres fois après je me suis aussi limité je me suis aussi réduit ah mais pendant ces 15 fois j'ai remarqué ce qui se passait en moi à cet instant là ça veut dire que peut-être à la 16ème fois à la 20ème les choses seront différentes avoir foi c'est ça aussi avoir foi en soi c'est aussi ça ne pas se limiter à se dire encore une fois encore une fois non ok j'ai fait un pas de plus j'ai fait un pas de plus vers moi et ça c'est inestimable c'est ça aussi avoir foi donc indulgence voilà donc et puis là on conclut avec ces fameuses questions justement pour vous aider posez-vous dans l'instant mais ça je l'ai dit et répété face à votre sentir vous avez bien compris qu'est-ce qu'on entend par sentir d'accord en quoi est-ce que je me réduis en quoi est-ce que je me limite voilà cela sans doute vous accompagnera sur votre chemin je crois que vous avez un sacré truc de ouf là voilà une vidéo en plus d'une heure il y a tout le tout le le speech qui est écrit dans l'onglet communauté sur la chaîne Frédéric Goyer c'est moi Frédéric Goyer si vous ne saviez pas comme ça vous savez voilà voilà et donc avec tout mon amour et la joie de communiquer ainsi avec vous moi à nous je pourrais le dire aussi je vous remercie voilà du fond du coeur voilà donc j'ai fini pour cette mise en pratique dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez comment est-ce que ça vous parle la vidéo est un petit peu longue effectivement mais bon il faut prendre le temps de faire les choses voilà vous savez cette histoire d'indulgence donc voilà je vous invite à prendre le temps de la regarder enfin là on est sur la fin donc vous avez pris certainement du coup le temps de la regarder si vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de vous dire puisque c'est la fin voilà donc je vous remercie plutôt c'est ça que je devrais dire du coup je vous remercie du coup d'avoir été attentif jusqu'au bout je ferai d'autres canalisations dans le même dans le même axe voilà avec un décryptage derrière une autre vidéo pour la mise en pratique et je trouve ça vraiment super vous me dites dans les commentaires si ce type de format ça vous branche si ça vous plaît ce genre de contenu moi je trouve ça plutôt pertinent en plus il y a vraiment trois axes il y a la canalisation sur une vidéo après ensuite je vous la mets retranscrit à l'écrit dans un post sur la communauté comme ça vous pouvez le lire pour ceux qui sont plus visuels ou pas mais bon bref vous pouvez le lire en tout cas ça peut être intéressant et puis ça évite de se retaper les vidéos etc voilà parce que ça peut être chiant d'entendre toujours les mêmes trucs donc au moins là vous pouvez le relire voilà ça peut être chiant aussi de relire toujours les mêmes trucs je comprends je comprends je comprends bon bref vous faites comme vous voulez voilà et ensuite la troisième partie qui est la mise en pratique voilà je trouve ça plutôt sympa donc moi j'ai envie de continuer de faire ça dites moi dans les commentaires si ça vous plaît si vous avez envie encore une fois je l'ai déjà dit mais que je canalise une fréquence une énergie en particulier voilà vous y mettez le mot que vous voulez il existe des tas on est il y a une infinité voilà de fréquence de nom qu'on pourrait dire voilà alors je vois beaucoup Isis Jésus Marie-Madeleine etc voilà pourquoi pas pourquoi pas après ensuite il y en a il y en a moult d'autres voilà moi je communique plus avec dans mon quotidien en fait avec des guides archanges pour mettre des mots comme ça j'utilise ces mots parce que on a l'habitude dans le langage d'utiliser ces mots voilà donc ça parle plus de monde quand on dit ça comme ça donc Séraphin aussi voilà Maître Ascensionné voilà on est en train de me dire par exemple mais il y a aussi des gardiens il y a voilà enfin bref ils sont pas forcément connus sous un nom Thoth Isis etc voilà mais donc ce sont des énergies tout ça et et donc prête à communiquer à apporter plein d'informations voilà 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 bon ce coup-ci c'est vraiment le mot de la fin je vous remercie donc si vous avez été attentif jusqu'au bout merci du fond du coeur j'espère sincèrement que ça vous plaît que je vous ai apporté plein de de clarté avec cette mise en pratique voilà likez partagez commentez abonnez-vous bien sûr si c'est pas déjà fait et puis vous pouvez aller voir le 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 la la chaîne de ma femme également il y a dans l'onglet communauté il y a un post où est-ce qu'il y a le lien pour aller sur sa chaîne puis je le mettrai dans le descriptif de la vidéo aussi comme ça voilà parce que c'est super ce qu'elle fait voilà je trouve c'est vraiment génial donc je vous invite à fond à aller voir sa chaîne voilà et à vous abonner à liker et tout et tout bon voilà ce coup-ci je vous laisse pour de bon je vous remercie pour votre attention prenez soin de vous je vous aime je vous aime voilà merci